... Bonjour, on le sait, en ville, les commerces ont du mal à vivre, parfois à survivre. Heureusement, les marchés, eux, sont toujours là, comme à Château-Gontier, où les exposants et les clients sont fidèles au jeudi matin. ... Toujours fidèle ici, à Château-Gontier ? Oui, toujours fidèle depuis 25 ans. Pas mal, hein ? Tous les jeudis ? Oui, sauf vraiment, faudrait vraiment qu'ils fassent très mauvais pour qu'on ne vienne pas. Donc, oui, c'est quand même un beau marché, vous avez vu le monde qu'on a ? La petite comme ça ? Oui, oui. C'est la seule, d'ailleurs, qui me reste. Cette dame a toujours des choses qui sont très pratiques, à des prix très abordables, et puis astucieux, enfin, ce genre de choses-là. Là, il y en a qui vont partir au Mans, il y en a qui vont partir je ne sais où. J'en ai acheté un, je suis rendue à combien ? Je crois que j'en aurai un gratuitement bientôt. ... Vous rencontrez des amis, nous ? C'est le plaisir de faire le marché et puis de rencontrer du monde. Vous achetez quoi, sinon ? Des fruits ? Des légumes, du lait, du fromage, des aliments en vrac. Du fromage de brebis, du... Voilà. Vous en mettez combien ? Allez-y en cours. Alors nous, on est producteur à Ménil, à côté de Château-Gontier. Nous, on a à peu près 50% de nos légumes qui partent sur un marché, donc celui-ci, celui du jeudi matin. Et le reste de nos débouchés part dans d'autres circuits comme les magasins ou les cantines scolaires. Et nous, ça correspond, la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est ce marché-là. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Alors bonjour. Bonjour. S'il est plus, elle s'y chaîne. Le marché de Château-Gontier, je pense que c'est un des plus beaux de la Mayenne. Le plus beau ? Le plus beau, oui, avec la Valle. Ce sont les deux plus beaux, je pense. Et vous avez toujours le même emplacement ? Ah oui. Pourquoi ? Ce sont des... C'est des emplacements pour les gens qui sont abonnés. Donc quand on a la bonne place, on la garde. Quand on a une bonne place, on la garde. Voilà. Moi, ça fait... J'ai 42 ans de métier à Château-Gontier. J'ai commencé en bas de la rue, puis j'ai remonté jusqu'à la place, gentiment. Vous vendez des radis ? 20 euros. Merci. Voilà. Merci. Et puis l'originalité de ce marché de Château-Gontier, les particuliers ont le droit de venir vendre leurs petites productions. Alors, principalement, là, c'est une petite poupée, ça. C'est vraiment tout seul. Pas doux, hollandaise, la frisée, de la batame, de la braquel, de la phoenix. Vous êtes professionnelle ? Non, amateur. Éleveur amateur. Mais c'est notre passion. Et on vend très bien. J'ai mes clients fidèles. Voilà. Et les gens qui vous posent des questions, mais qui n'achètent pas, c'est pas grave ? Ah, mais au contraire, on est là pour ça. Non, non, c'est pas grave du tout. Pour éviter que le renard remonte. Voilà, exactement. Et puis le jeudi matin, ici, tout le monde en profite. Alors, ils viennent pour le café ou l'apéro ? Le café. Moi, je travaille plus sur le café le matin. Et le jeudi matin, c'est vraiment la fluence ? Ah oui. Oui, c'est vraiment notre matinée la plus grosse à ne pas louper, quoi. Ça gagne. Quel employé modèle. Alors là, vous êtes venue faire votre marché ? Oui. Et après, on prend un petit... Oui, je retrouve une amie. Alors, on se voit un petit rafraîchissement, là. Tous les jeudis, vous venez au marché ? Oh, pas tous les jeudis, ça dépend des besoins. Moi, je viens tous les jeudis. Ah, non. Ah, si, tous les jeudis. Ah, tous les jeudis. Et en Mayenne, il y a une trentaine de marchés. De quoi, vous l'aurez compris, prendre l'air, vous balader, rencontrer des amis et, accessoirement, faire vos courses. Bonne journée et bon courage. Ah, ça y est.